J'entre maintenant sur la commune d'Aillans-sur-Tolon, chef lieu de canton. Dès mon entrée sur la commune, j'entraîne le moulin d'Arbonne. Avant la révolution, je dépendais du fièvre d'Arbonne de Chassis, d'où mon nom. J'arrive dans le seul village de mon parcours construit directement sur ma rive, parce que non marécageuse. En 1536, le roi de France autorise la construction de remparts. Ils ont déterminé le dessin des rues de Mont-Centrebourg. Mes remparts, aujourd'hui démolis, sont devenus mes promenades plantées de magnifiques tilleuls. Ma première église fut démolie et reconstruite sur des plans de Viollet-le-Duc en 1867. C'est la seule construction neuve de ce grand architecte. Une autre curiosité le long de mon cours, ce que l'on appelle le travail. Il servait à maintenir les bœufs lorsqu'on ferait leurs sabots comme les chevaux. En 1914, le taco qui suit la vallée du Tolon se voit doté d'un embranchement vers Fleury-la-Vallée et permettra ainsi d'aller à Auxerre en train. Le 15 juin 1940, l'aviation allemande me bombarde, démolissant tout le quartier de la mairie. Durant la dernière guerre, Pierre Hargout, vétérinaire d'Aïan, organise le mouvement de résistance Jean-Marie. L'une de ses fonctions était d'apporter de l'aide aux aviateurs anglais abattus au-dessus du territoire. Il en reste le souvenir dans le nom d'une allée d'Aïan, allée-promenade aux Anglais, où ses pilotes venaient se promener en fumant une cigarette. A Aïan-sur-Telon, j'entraîne le moulin d'Aïan. Profondément transformé, seule ma chute d'eau est encore visible. J'ai également permis la construction de trois lavoirs. Le premier, de par son importance, est devenu foyer communal. Du second, il ne reste que son escalier d'accès après la chute d'eau du moulin d'Aïan. Le troisième, avant la chute d'eau du moulin, sur les promenades le long du Tolon, a, aujourd'hui, totalement disparu. Éloignons-nous d'Aïan pour se rendre sur la colline qui me domine. Sur mes hauteurs, la chapelle Saint-Anne me domine. Elle a été magnifiquement restaurée. Non loin de cette chapelle, deux mégalithes sont classés au monument historique. Les menhirs de Pierre Fitte. C'est Paul Baer, l'un des fondateurs de l'école gratuite, laïque et obligatoire. Conseiller général du canton d'Aïan en 1870, qui a obtenu ce classement. Dernière curiosité historique, la rue Neuve. Elle date de la fin du 16e siècle. et est dite neuve, comme le Pont-Neuve à Paris, les Ville-Neuve ou les Châteaux-Neufs. Maintenant, elle porte le nom de rue Dranem. Car le célèbre comique troupier des années 20 y vécut une partie de sa jeunesse. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Je traverse la commune d'Aïan sur un parcours de 3 km 666, avec une dénivellation de 8 mètres, soit 2 pour 1000. Pour la cinque personnelle. Vous avez la commune d'Aïan sur le dénivellement d'Aïan pour lesodiaques. Je vous le fais de la commune d'Aïan en 1810, soit 3, sujet par un parcours d'Aïan en 1895.